Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce douzième jour afin de réaliser les exercices de concentration et d'expansion de la conscience de Grégory Grabovol. Je vous invite à vous installer au calme, confortablement, à vous détendre, à prendre conscience des différentes parties de votre corps afin d'être vraiment présent en vous-même, puis vous allez pouvoir respirer lentement et profondément. En même temps, vous pouvez respirer profondément et lentement, vous pouvez fermer les yeux et visualiser que vos pieds s'enfoncent profondément dans la terre, comme si vos jambes s'allongeaient de plusieurs mètres, voire plusieurs centaines de mètres, pour vraiment être bien ancré dans le sol. Tout en respirant, vous allez pouvoir visualiser que la terre vous envoie des impulsions de lumières qui remontent par vos jambes et diffuser dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Puis lorsque vous sentez que cet ancrage est bien effectif, vous allez pouvoir visualiser que vous vous grandissez de plusieurs kilomètres jusqu'à avoir la tête dans les étoiles. Et de là, vous allez pouvoir imaginer que votre chakra couronne s'ouvre et respire par le sommet de la tête. Et là, vous allez pouvoir aspirer l'énergie du cosmos et la faire descendre en vous. Lorsque vous sentez que vous êtes bien connecté, que vos fréquences cérébrales ont pu descendre en état alpha, peut-être theta, c'est que vous êtes prêt à réaliser ces séries d'exercices. Premier exercice du jour. En ce douzième jour du mois, concentrez-vous sur des événements qui impliquent la création d'un ensemble où il manque un petit quelque chose. Par exemple, une oie ou un signe perd une plume. Réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que cette plume revienne à sa place. Comment procéder pour restaurer l'ensemble ? Essayez de comprendre de quelle manière on pourrait créer ou reconstituer une unité complète. Prenons un autre exemple. Une feuille tombe d'un arbre. Que faire pour qu'elle revienne à sa place afin que l'arbre retrouve son aspect originel. Vous vous concentrez donc sur la récolte d'éléments distincts dans un ensemble complet. Ce qui représente leur état normal. Vous pouvez vous choisir vous-même comme un objet de cet exercice de concentration. Il est possible de régénérer ainsi un de vos organes. Un jour, une dame m'a demandé de l'aide. Elle avait subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle on lui a enlevé l'utérus. Vous comprenez ce que cela peut signifier pour une femme. J'ai utilisé les mêmes méthodes et techniques que vous connaissez aussi et dorénavant, cette dame a de nouveau un utérus en bonne santé. Dans cet exercice, Grégory Grabovoy vous propose de prendre conscience de la structure informationnelle complète à l'origine de tout individu, de tout objet, de toute plante ou animale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites avec les photographies Kerlians. Ce sont des photographies développées par les Russes il y a de ça plus de 50 ans. Cela permet de visualiser l'aura des objets, des plantes, des êtres humains. Et on s'est aperçu que lorsque l'on faisait germer un petit gland, on avait une aura d'un chêne qui apparaissait. Et par rapport aux études en génie génétique, ils se sont toujours posé la question de comment les organes pouvaient se structurer spatialement. Dans le patrimoine génétique, on avait comment créer les cellules, comment créer tout ce qui est organique, mais il n'y avait pas la disposition spatiale. Et l'aura est justement la trame qui permet la répartition spatiale des organes ou des structures d'un végétal. Le fait de comprendre que la structure subtile de l'individu permet la localisation, l'harmonisation spatiale des éléments qui le constituent, permet de comprendre justement l'empilement des informations telles des poupées russes qui composent notre réalité. Dans un premier temps, nous avons accès la plupart du temps uniquement au monde matériel, à la troisième dimension. Et plus on va faire d'exercices de méditation, de développement spirituel, de magnétisme, de respiration, de yoga, etc., plus on va accéder à une sensibilité de ces mondes subtils qui composent la réalité. Le fait de prendre conscience de tout cela nous permet d'avoir un niveau de lecture plus poussé et ainsi pouvoir agir sur le champ informationnel. Second exercice, série numérique à 7 chiffres. Créer une bulle de lumière entre vos mains. Puis vous allez pouvoir visualiser que vous soufflez de la lumière à l'intérieur de cette bulle pour la remplir d'énergie. Lorsque vous voyez cette bulle bien lumineuse, qu'elle pétille entre vos mains peut-être, c'est que vous êtes prêt à envoyer la série numérique au cœur de la bulle. 1, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Puis vous allez pouvoir positionner cette bulle à une trentaine de centimètres au-dessus de votre tête et visualiser une belle colonne de lumière descendre sur cette bulle. Puis faire rayonner cette bulle comme une pluie de lumière au-dessus de vous, remplir tout votre aura de cette lumière, de ces informations. Il se peut que vous sentiez des sensations d'énergie circuler en vous lorsque vous faites cela. Maintenez cette visualisation durant le temps nécessaire afin de ressentir un écho, de ressentir que l'information a bien été intégrée dans toutes vos structures. Lorsque vous sentez cette information bien intégrée, vous pouvez passer à la série numérique suivante. Série numérique à 9 chiffres. Créez de nouveau une bulle de lumière entre vos mains. Vous pouvez souffler de la lumière à nouveau pour la remplir d'énergie. Vous pouvez également visualiser que le soleil envoie un rayon de lumière dans votre bulle pour la dynamiser. Lorsque vous sentez que cette bulle est remplie de lumière et d'énergie, c'est qu'elle est prête à voir recevoir l'information. 4 8 5 3 2 1 4 8 9 Puis vous allez pouvoir positionner cette bulle de lumière au-dessus de votre tête à une trentaine de centimètres et faire descendre une grande colonne de lumière sur cette bulle et à nouveau la voir rayonner comme une pluie, comme une douche de lumière sur les structures de votre aura. Vous allez maintenir cette visualisation et ressentir tout ce qui se passe. Puis lorsque vous sentez que toute votre aura est remplie de cette lumière, cette information, vous allez voir comme un écho, comme une sensation qui va vous confirmer que l'information vient d'intégrer dans toutes vos structures. Lorsque c'est bon pour vous, vous allez pouvoir passer à l'exercice suivant. Troisième exercice du jour. Ralliez-vous au monde et à vos idées sur le monde dans vos actes et vous verrez que vos actes constituent l'essence même du monde qui est toujours en harmonie avec vous et partout. Dieu vous a donné la grâce afin de vous unir à lui. Vous devriez trouver l'unité là où le Seigneur manifeste la croissance et le développement. Le développement signifie être rallié à Dieu. Vous avancez et vous vous développez dans la direction de l'éternité. Et ce sera toujours votre unité avec le Créateur. La vie éternelle est une union véritable avec le Créateur. Le fait de prendre conscience que les atomes en soi sont déjà une structure harmonieuse, que dans la nature lorsqu'on observe les minéraux, lorsqu'on observe les animaux, les plantes, il y a une cohérence, il y a une information harmonieuse qui est très complexe, mais qui est vraiment présente partout. De prendre conscience qu'au sein même des atomes, tout ce qui existe autour de nous découle du Créateur, découle d'une harmonie énergétique. En se connectant à cela, on va pouvoir diriger nos pensées, nos actes dans ce sens d'harmonie. Et ainsi élever notre conscience, élever nos aspirations et dégager davantage d'énergie, une information beaucoup plus structurée et harmonieuse. Je vous remercie d'avoir fait ces exercices. J'espère qu'ils vous ont apporté autant qu'ils m'ont apporté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour les prochains exercices. Au revoir.